Dans une petite ville de Bretagne, les habitants sont apeurés par une nouvelle effrayante. Un fantôme qui hantait les lieux autrefois est de retour. Cet être paranormal est-il bienveillant ou malfaisant ? La question reste en suspens. C'est pourquoi nos deux journalistes spécialisés dans la chasse aux fantômes ont enquêté sur le sujet. Ensemble, elles essaieront de résoudre ce mystère qui plane. L'aventure commence au marché de Plogastel, où nos deux héroïnes interrogent les habitants de la ville. Bonjour, mademoiselle. Connaissez-vous le fantôme de Plogastel ? C'est bien connu. Ah bon, et comment ? Depuis longtemps, il y a des fantômes sur Plogastel. Ce matin, en allant au marché, franchement, je regardais à chaque fois derrière moi, parce que j'ai cru entendre encore des froissements quand je venais au marché. J'ai un petit peu peur. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouviez m'aider, j'en serais ravie. Je peux vous dire qu'en garderie, il se passe des choses bizarres quand même des fois. Pourquoi ? Expliquez-vous ? On a retrouvé des traces de pas au sol le lendemain quand on ouvrait la garderie. Il y a des objets qui avaient disparu, du matériel qui avait disparu, des choses dans les poubelles alors que les poubelles avaient été vidées la veille. Donc on se pose quand même pas mal de questions. On a interrogé tout le monde et personne n'est censé être revenu en garderie. Donc on se demande qui ça peut bien être. Donc ça pourrait expliquer un peu des choses. Bonjour, monsieur. Bonjour. Connaissez-vous le fantôme de Pocastel ? Alors moi, j'ai entendu parler plusieurs fois de lui, effectivement, oui, mais je ne l'ai jamais vu. Et du coup, vous en pensez quoi de ce fantôme ? Je ne sais pas s'il existe, mais il vaut mieux faire attention. Et pourquoi ? On ne sait jamais. Avec ces bêtes-là, pour un peu qu'ils se manifestent régulièrement, ce ne serait pas terrible. Vous avez peur de ce fantôme ? Oui, il vaut mieux faire un peu attention, oui. Ah, il fait peur. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais je m'en souviens. Ah bon ? Et vous l'avez vu où ? Je l'ai vu à Saint-Guénolé, un soir d'orage. D'accord. J'étais tout seul et il m'a surpris. Il avait un briné qui est à la main et il me disait qu'il cherchait un bigordeaux. Je n'ai rien compris. D'accord. Et vous avez fait quoi ? Je suis rentré chez moi et j'ai mangé une amande dans mon lit avec un chocolat chou. En fait, je ne suis pas de Plougastel. Je viens travailler à Plougastel et c'est mon patron qui m'a demandé si je le connaissais parce qu'il s'est dit que je ne voulais pas venir travailler ici à cause du fantôme. Du coup, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas de souci avec ça et je me rends compte qu'il y a sans doute un fantôme ici. Tout le monde en parle. Et vous y croyez ou pas ? C'est dur à dire. Moi, je ne crois que ce que je vois et pour l'instant, je ne l'ai pas vu. La présence de ce fantôme ne laisse pas nos commerçants et le business local indifférent. Les clients, ça peut les inquiéter. Mais il ne faut qu'en parler. On n'en perd pas quand même. Il me fait peur parce que ce n'est pas bon pour le chiffre d'affaires. Ah bon ? Vous perdez beaucoup de chiffres ? Beaucoup. D'accord. Les clients ne viennent plus ? De moins en moins avec les fantômes. Il fait peur, il nous fait peur des clients et le chiffre d'affaires n'est pas top à cause de ça. Il y a des gens d'ici qui viennent moi et puis sinon il y a des gens d'extérieur qui viennent pour entendre parler du fantôme. Un peu comme avec le monstre du Loch Ness, si vous voulez. D'accord. Pareil, ils viennent voir pour essayer de le trouver, d'avoir des images, des trucs comme ça. Oui, les journalistes. Oui, et puis des curieux. Et eux, ils achètent des trucs en passant. Le fait qu'il y ait un fantôme, on peut les faire venir et les faire consommer aussi, pour oublier. Régis, un ancien policier, a décidé de témoigner sous l'anonymat. Alors, j'ai déjà eu affaire à lui, mais je ne l'ai jamais vu, non. C'est vrai que je n'aime pas trop en parler. Après, j'ai peut-être une info qui peut vous intéresser. Je sais qu'il y a la police municipale qui travaille sur une enquête autour du fantôme. Mais c'est vrai que je n'aime pas du tout parler de cette histoire. Notre équipe cherche donc à avoir un contact avec la police municipale. Monsieur le policier, monsieur le policier, pouvez-vous nous parler du fantôme de Plougastel ? Le fantôme de Plougastel ? Nous avons été informés que la police municipale était sur cette enquête. Oui, en effet, il y a une enquête en cours, ouais. Pouvez-vous nous en dire plus ? Non, je ne peux pas vous en parler, c'est top, c'est que vous êtes en train de filmer, on peut scouper ça ? Eh, si vous avez des questions, vous demandez à mon supérieur, monsieur le maire. Mais moi, je ne peux rien vous dire. Allez, bonne journée. Monsieur le policier, monsieur le policier ! Revenez, s'il vous plaît ! Nos journalistes sont parvenus à obtenir un entretien avec le maire, une opportunité inouïe de glaner des informations supplémentaires qui nous aideront grandement pour l'enquête. On en a parlé souvent du fantôme, notamment quand on a eu la rénovation du calvaire de la commune. Le calvaire, il y a 162 statuts et il y avait une statue qui avait disparu. On n'en avait plus que 161. On s'est dit, mais où elle est passée ? Pourquoi elle a disparu ? On s'est dit que c'était l'action du fantôme de Plougastel. De même, quand on a travaillé sur le pont, la rénovation du vieux pont, pareil, il y avait des gens qui disparaissaient, des choses qui disparaissaient. On disait que c'était le fantôme de Plougastel. Donc oui, oui, ça fait très longtemps que le fantôme fait partie de notre histoire. Donc il pose un peu de problèmes à Plougastel, en fait ? Ben oui, je n'ai pas encore de ghostbusters, de chasseurs de fantômes. Donc oui, il pose des problèmes parce qu'on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas comment l'attraper ou le trouver. Et puis, ce qui est inconnu fait souvent peur. Selon vous, est-ce qu'il est méchant au fond ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je pense qu'il est plutôt un peu simplé, mais ce qui n'est pas connu fait souvent un peu peur. Donc peut-être qu'il n'est pas méchant. Il n'a jamais rien fait de vraiment grave, de vraiment mal. Mais pour beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, on dit souvent que c'est le fantôme qui l'a fait ou qui est passé par là. Donc voilà, pour l'instant, effectivement, il n'a pas fait quelque chose de mal. Ça fait deux fois, là, les portes. C'est le courant d'air. J'ai dit que c'est ma fenêtre ouverte pour le courant d'air. Il n'a pas fait grand-chose de mal. Mais si tu veux en savoir plus, il y a deux endroits où il y a la... Moi, je te raconte des histoires comme ma grand-mère me les racontait. Mais il y a deux endroits où on peut savoir, c'est le musée de la Fraise qui raconte l'histoire de la commune, ou la médiathèque où on trouve beaucoup d'éléments sur toutes ces choses-là et toute l'histoire de toutes les stades. Eh bien, merci, ça m'a beaucoup aidé. Merci, bonne continuation pour ta recherche. L'enquête se poursuit donc à la médiathèque de Ploucastel. Ça y est, j'ai trouvé un document. Le seul, je pense, qui parle du fantôme. J'ai bien vu, ils disent pas mal de choses sur le fantôme, là, effectivement, comme quoi le fantôme était très cultivé et qu'il venait souvent à la médiathèque. Et voilà, c'était là. Là, ils disent qu'il y a plusieurs siècles de ça, on l'a déjà repéré parce qu'il viendrait, par là-bas, parce qu'il viendrait du manoir de Beauvoir. Manoir de Beauvoir. C'est ça, voilà. Je note, merci. À mon avis, oui, vous d'aurez y retrouver sa trace par là-bas. C'est sûr. Le chumant est tortueux pour atteindre le manoir. Mais notre équipe avance d'un pas décidé, sûr de découvrir la clé de cet énigme. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. D'après un ancien livre, le fantôme de Plougastel habiterait ici. Le fantôme de Plougastel. Ah, vous parlez peut-être de Thibaut ? Oui. Alors, écoutez, il est peut-être parti faire du surf, mais il est peut-être dans sa chambre. Nous allons voir, rentrer. Merci. Au fil de moi, c'est à l'étage. Vous avez affaire à un surfeur fantôme. Alors, attention, hein. Mais il est très sympa. Alors, nous arrivons. La chambre est là-bas. Je ne sais pas si on va le voir, hein. Le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. Ouais, c'est pour quoi ? Ça serait pour une interview. Ok, ok. Bon, je me prépare et j'arrive. Merci. À tout à l'heure. Du coup, vous êtes pour Ploug TV, ça. Ça, c'est bien, ça. J'adore Ploug TV. Et du coup, on va me voir à la télé, là ? Enfin, on va me voir, on va me voir. Ouais, j'ai l'habitude. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse, ça, vous. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, j'adore le surf, déjà. Je ne sais pas si vous le connaissez en surf, mais je t'ai envie que le matin, c'était vraiment bon. Après, euh... Bonjour, monsieur le fantôme. Bonjour, mesdames. Êtes-vous la chose que l'on nomme le fantôme de Plougastel ? Oh, la chose. Vous êtes durs, hein. Mais oui, oui, c'est comme ça qu'on m'appelle, ouais. Le fantôme de Plougastel. Pourquoi terrifiez-vous les Plougastels ? Terrifiés, terrifiés. Moi, je n'ai jamais cherché à leur faire peur, hein, aux Plougastels. Ce n'est pas de ma faute, c'était des trouillards. Aimeriez-vous avoir des amis ? Si oui, pourquoi cela ne marche pas ? Comme vous pourrez le voir, c'est assez dur de me faire des amis dans ces conditions, hein. Moi, en fait, je passe quelque part et ça terrifie tout le monde, mais moi, ce n'est pas ce que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est être cool, moi. Oh, bah oui, moi, j'adorerais ça, me faire des amis, hein. Mais bon, je suis carrément trop maladroit, moi. Je n'arrête pas de faire des boulettes sans arrêt. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez remarqué, mais j'étais là depuis le début de l'enquête. Et j'en ai fait, pourtant, des boulettes. Déjà, chez le maire, j'ai voulu rentrer tranquille, discrètement, et j'ai claqué toutes les portes. Chez l'épicier, je me suis pris les pieds devant le tapis et j'ai renversé un vase. Je vous ai même fait la blague de la voiture, là, mais ça n'a encore pas marché. Moi, j'ai ma petite vie tranquille. Moi, je suis à la cool, hein. Ok, je suis peut-être un peu blagueur, mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est me faire des amis. Eh bien, vous nous avez dévoilé tous vos mystères, monsieur le fantôme. On vous souhaite une bonne journée. Oui, bonne journée, monsieur. Ok, très bien, c'était un plaisir. Au revoir, mesdames. Une fois de plus, les deux journalistes ont résolu une histoire pas renormale. Elles reprennent la route vers de nouvelles aventures, qui les amèneront vers de nouveaux horizons et de nouveaux mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !